Ici, nous sommes à l'église anglicane de Guinée, où se sont retrouvés de nombreux fidèles chrétiens pour célébrer cette fête de Pâques. Dans une atmosphère de joie, de courtoisie, avec des pas de danse accompagnés de chansons religieuses, ces religieux ont terminé leurs 40 jours de pénitence. Pendant cette fête de Pâques, un prêtre de cette église parle des origines et la signification de cette fête. C'est la fête de la résurrection glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour nous les chrétiens, si Christ n'était pas ressuscité, notre foi en lui serait vain. La résurrection est le pont entre Dieu et l'homme désormais. Nous avons l'assurance que l'homme a le salut, l'homme est réconcilié avec Dieu. Donc la résurrection est le point fondamental de la foi chrétienne. Grâce à la résurrection, nous pouvons dire que l'homme est racheté. Dans le même siège, il invite tous les chrétiens du monde à célébrer dans la joie et dans la prière cette résurrection. J'invite tous les chrétiens de par le monde à célébrer avec joie, mais aussi dans un esprit de prière cette résurrection, afin que nos tombeaux soient ouverts. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est notre tombeau ? C'est la haine, c'est quoi ? C'est la division, c'est quoi ? C'est la méchanceté, c'est quoi ? C'est la maladie, c'est les inutiles souffrances que nous traversons. Que Jésus, avec son tombeau ouvert, puisse nous aider afin que nous soyons vraiment débarrassés de tous ces maux, afin que nous soyons débarrassés de toutes ces souffrances. Il termine par prier pour la Guinée afin que ces pays réussissent dans la transition. Que la Guinée soit dans la paix de la résurrection, dans la grâce de la résurrection, afin que cette transition soit une transition apaisée, reçue, mais aussi qu'elle soit, comme on nous fait croire, la dernière transition en Guinée. Tout doit être mis pour que vraiment cette transition soit la dernière dans ce pays. Il faut que dans ce pays que nous essayons de respecter la parole donnée. Et il faut que nous respections aussi la justice et la vérité dans ce pays. Sans la justice et la vérité, je pense que rien ne pourra marcher. Il faut que les Guinées acceptent de se pardonner, mais aussi le pardon doit être dans la vérité et dans la justice. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie. Les autorités qui sont en place, je les interpelle. Si le peuple ne vous voit pas, mais Dieu lui vous voit. Vous devez œuvrer d'abord pour la gloire de Dieu, mais aussi dans la crainte de Dieu, afin que le peuple malheureux, le peuple souffrant, soit dans la joie de Dieu, soit dans la paix de Dieu. A tous et à toutes, je dis bonne fête de Pâques et que la résurrection soit bénédiction et grâce pour chacun de nous. Merci beaucoup. Quant aux fidèles chrétiens, ils manifestent des sentiments de joie. Mes sentiments sont des sentiments de joie, des sentiments de paix, des sentiments d'assurance, parce qu'aujourd'hui nous avons célébré Christ vivant, Christ ressuscité d'entre les morts. Le tombeau n'a pas eu raison sur lui, la mort n'a pas eu, il a vaincu la mort et le tombeau. Donc c'est une espérance pour moi et pour tous les chrétiens et pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est une espérance. Jésus est ressuscité, on dit Alléluia, il est vraiment ressuscité et nous remercions Dieu, nous remercions le Seigneur Jésus, nous remercions l'Esprit Saint et nous nous réjouissons avec tous les chrétiens de Guinée, d'Afrique et du monde. Et nous prions que le Christ ressuscité règne en Guinée en cette période de transition et que toute la gloire revienne au Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. La fête de Pâques, ça signifie pour moi une grande joie. Le Christ est ressuscité d'entre les morts. Nous avons commencé le carême et c'est la clôture aujourd'hui. Vraiment, nous sommes dans la joie. Nous sommes vraiment contents parce que le Christ a vaincu la mort et il est ressuscité. C'est tout ce que nous sommes là pour que nous puissions fêter ensemble avec les paroissiens de la cathédrale. A rappeler que ces fidèles chrétiens ont fait 40 jours de jeûne jour pour jour afin de s'acquitter de leur devoir divin. Merci.